C'était assez surprenant, je ne savais pas que ça se faisait, la visite groupée où on est 5 à 10 dossiers planifiés sur le même créneau de visite et en fait du coup on rentre dans l'appartement un par un pour visiter, souvent c'était plus 13, 14, 17 mètres carrés donc on s'y sent vite à l'étroit quand on est plusieurs à regarder les petits trucs, les petits machins les petits plus de l'appartement, les petits moins et puis il y a une espèce de concurrence toutes mes visites se sont passées comme ça, c'était vraiment pas très agréable Bonjour Pauline, on est aujourd'hui ensemble pour nous voir et pour que tu puisses parler un petit peu de ton expérience avec Gros Immobilier et avec moi, dans un premier temps est-ce que tu peux te présenter ? Je m'appelle Pauline Lelocq, j'ai 24 ans et je suis chanteuse, artiste et intermittente du spectacle et j'habite dans le 20ème Merci Pauline En quelques mots, est-ce que tu peux me raconter la situation dans laquelle tu étais avant que tu ne trouves mon annonce et que l'on se rencontre ? J'étais en fin d'étude en école de jazz, je venais d'obtenir mon statut d'intermittente du spectacle donc il m'assure une rémunération convenable mensuelle et j'habitais avec mon ex-compagnon dans son appartement dans le 15ème et je voulais avoir mon espace à moi donc j'ai commencé à chercher et ça faisait deux semaines que je cherchais que je faisais de la veille en ligne et que je visitais des appartements et on m'avait déjà proposé des appartements mais qui n'étaient pas très intéressants donc j'ai continué mes recherches et puis après j'ai pu tourner Et comment sont passés les vis que tu as pu faire avant qu'on soit nous ? Ce que je te disais tout à l'heure justement c'était assez surprenant je ne savais pas que ça se faisait la visite groupée où on est 5 à 10 dossiers planifiés sur le même créneau de visite et en fait du coup on rentre dans l'appartement un par un pour visiter et souvent c'était plus de 13, 14, 17 mètres carrés donc on se sent vite à l'étroit quand on est plusieurs à regarder les petits trucs, les petits machins les petits plus de l'appartement, les petits moins et puis il y a une espèce de concurrence mais toutes mes visites se sont passées comme ça, c'était vraiment pas très agréable Pas agréable, ok Et du coup, est-ce que tu te rappelles le moment où on a pris contact ensemble et comment c'est passé en fait nos premiers échanges et est-ce que tu peux vous raconter un petit peu comment ça s'est passé ? Je me rappelle super bien parce que je me réveillais je commençais à regarder mon téléphone et là j'ai reçu ton annonce par se loger je crois et directement j'ai pris contact avec toi et tu m'as répondu en 2 minutes avec la vidéo de l'appartement et tu m'as dit si la vidéo vous convient, confirmez moi votre intérêt pour l'appartement envoyez moi votre dossier, on planifierait une visite et ça a été hyper rapide Merci, du coup, qu'est-ce qui est pour toi les éléments les plus marquants sur ces échanges et qu'est-ce que tu as le plus apprécié par rapport à tes expériences passées et donc les autres visites que tu as pu faire dans ta recherche ? Déjà d'avoir un créneau pour moi pour que je puisse visiter l'appartement toute seule avec toi justement et qu'on puisse échanger, prendre le temps de discuter de ne pas avoir l'impression d'être surveillé par les autres et puis déjà d'avoir une idée de l'appartement de ce à quoi il ressemble en vidéo ça change tout c'est hyper agréable ça permet de plus ou moins déjà se voir dans l'espace pouvoir se projeter dans l'espace et puis après le fait qu'on ait pu discuter le fait que j'ai pris le temps avec mon dossier qui n'était quand même pas le plus vendeur et puis tu m'en avais parlé tu m'avais dit qu'il y avait des dossiers beaucoup plus à l'échant que le mien pour l'appartement dans lequel j'habite maintenant donc voilà, ça a été très humain en fait ça a été une expérience très humaine c'est ça que je dirais Merci Est-ce que tu te souviens de ton ressentiment le jour où j'ai pu te rappeler pour te dire que c'était bon et quand tout s'est finalisé et comment ça s'est finalisé au niveau de la liste des clés et des éléments qui ont suivi le choix du dossier ? Je me souviens que c'est pas toi qui m'as rappelé c'est moi qui t'ai rappelé parce que je le voulais tellement et en plus je crois que tu m'avais fait une petite feinte au téléphone genre écoutez je suis désolée de vous annoncer que vous avez eu l'appartement c'était vraiment la meilleure nouvelle que je pouvais avoir à ce moment là et c'était super, j'étais hyper heureuse et ça a été un soulagement ça a été la promesse d'une nouvelle vie pour moi d'un début d'une nouvelle vie et que je suis en train de construire en ce moment c'est un vrai bonheur et puis après super à la remise des clés on s'est retrouvés, il y avait un expert pour l'état des lieux très sympa et en fait le fait qu'il y ait un professionnel qui soit là pour faire l'état des lieux c'est quand même hyper rassurant parce qu'on a toujours peur de passer à côté d'un détail de ne pas faire attention à certaines choses et du coup de se rendre compte qu'après on risque de perdre la caution parce qu'il y a des éléments qu'on n'avait pas vu avant qu'on a vu mais trop tard et là lui il a été hyper efficace il a super bien fait les choses il a vu des choses que je ne vois même pas encore aujourd'hui après 3-4 mois de vie dans l'appartement donc vraiment super je me suis sentie en confiance puisque tu as prêté de tout m'expliquer voilà maintenant je vais t'envoyer tel document, tel document il y a des choses qui se font à ta charge s'il se passe ça il y a des choses qui se font à la charge du propriétaire s'il se passe ça il faut que tu fasses bien attention, lis bien, renseigne-toi bien tu as été très pédagogue en fait merci pour tout et du coup pour finir en quelques mots comment tu qualifierais en fait ton expérience générale avec vos immobiliers et avec moi je la qualifierais de fluide, d'humaine et professionnelle c'est les 3 mots que je donnerais ça a été très simple pas de prise de tête tu as été au top quoi super, je te remercie beaucoup pour ce témoignage merci à toi et on va continuer à prendre notre café merci merci